salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle on va parler bourse évidemment en fait on va surtout parler de la valorisation de la bourse est ce que la bourse ou l'économie sont plutôt en bonne forme en mauvaise forme on va voir ça de manière assez basique je vous cache pas on pourrait aller bien plus profondément j'ai décidé de me focaliser sur quatre thèmes donc on va regarder l'économie on va regarder les taux d'intérêt et les banques centrales ensuite on va regarder les entreprises et enfin la bourse elle-même et sa valorisation alors je vais commencer par l'économie pourquoi parce que ça permet de donner un peu de contexte c'est vrai que quand on regarde certains indicateurs macroéconomiques aujourd'hui on a envie de donner un point au baissier parce que les indices des directeurs d'achat que ce soit aux états unis ou en europe certains indicateurs avancés la confiance des ménages etc ont tendance à montrer une économie fragilisée et on peut pas aujourd'hui exclure le risque de récession cette récession vous savez elle est attendue depuis très longtemps elle ne vient pas maintenant on est plutôt dans le scénario d'un atterrissage en douceur sans récession mais les indicateurs macro peuvent pas nous confirmer qu'on n'aura pas de récession l'indicateur macroéconomique qui continue d'impressionner tout le monde et qui est un peu en décalage total avec le reste c'est le marché du travail qui reste étonnamment bon vu le contexte alors vous connaissez mon point de vue il faut pas confondre économie et bourse parce que la bourse ça ne représente qu'une petite partie de l'économie déjà ce n'est que les entreprises et puis les plus grosses entreprises et parmi les grosses entreprises celles qui sont cotées en bourse si je prends l'exemple de l'emploi la bourse ne prend pas en compte les retraités les fonctionnaires les agriculteurs les artisans les professions libérales toutes les petites entreprises etc l'immobilier aussi il ya une toute petite partie de l'immobilier qui est qui est coté mais quasiment aucun pas d'immobilier résidentiel vous avez du commercial qui est qui est coté donc c'est vrai que si je prends l'économie en général la boulangerie quand vous allez acheter le pain de matin vous allez dans un petit hôtel je sais pas vous réservez enfin voilà vous même si vous payez votre loyer etc tout ça ne fait pas partie de l'économie tout ce qui est étatique ne fait pas partie de l'économie les hôpitaux etc donc il faut vraiment avoir conscience que bourse et économie c'est deux choses différentes c'est que la bourse est une toute petite partie de l'économie si on passe maintenant du côté des taux directeurs et des banques centrales le malheur de l'économie fait le bonheur de la bourse c'est le fameux paradoxe qui transforme les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles comme les économies ne sont plus en surchauffe et sont en moins bonne forme on vient de le voir l'inflation décroît lentement elle se rapproche de plus en plus des cibles des banques centrales donc les marchés anticipent des baisses de taux on devrait passer aux états unis d'un peu plus de 5% aujourd'hui à 3 et demi pour cent dans un an pour se stabiliser à 3% à peu près dans deux ans en europe les marchés pensent qu'on va passer de 4% aujourd'hui à 2% dans un an donc quand même des fortes fortes baisses et c'est ce scénario qui soutient les bourses mondiales depuis deux mois même si chaque semaine on a droit à une nouvelle déclaration qui soit fait penser que la baisse des taux sera un peu plus lente soit qu'elle sera un peu plus rapide donc on est plus la discussion si vous voulez elle est plus sur la vitesse de décélération des taux que que le sens le sens on va clairement vers une faire une baisse donc de ce côté du côté taux directeur taux d'intérêt inflation banque centrale on va plutôt donner un point aux haussiers passons maintenant aux chiffres des entreprises vous savez sur les quatre thèmes dont on va parler aujourd'hui c'est celui sur lequel je passe le plus de temps c'est celui qui m'intéresse le plus c'est quelle est la forme des entreprises alors j'en ai déjà parlé les entreprises c'est une sous partie de l'économie ici je vais parler de la forme des entreprises cotées qui est une sous partie de des entreprises et cette partie là donc on va parler globalement des grosses multinationales ou en tout cas des entreprises cotées c'est probablement la partie la plus en forme de l'économie et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à croire que la bourse est complètement déconnectée de l'économie c'est pas que la bourse est déconnectée de l'économie c'est la bourse c'est la partie de l'économie qui marche le mieux la croissance attendue des bénéfices pour 2024 elle est plutôt bonne c'est autour de 8% dans le monde donc vous voyez on parle de récession en termes économiques et quand on regarde les entreprises on parle de croissance de 8% des bénéfices donc c'est plutôt pas mal avec comme souvent les états unis qui surclasse l'europe les états unis qui sont à 11% attendus de croissance des bénéfices contre 6% pour l'europe et les marges vous savez indicateur que j'aime beaucoup regarder les marges des entreprises sont autour de 12% aux états unis 10% en europe donc ce sont des très bons chiffres historiquement et c'est là où on voit que les sociétés cotées comme je le disais s'en sortent beaucoup mieux de l'économie que l'économie pourquoi j'ai envie de dire c'est parce qu'elles sont déjà plus adaptables elles peuvent s'adapter rapidement adapter leurs produits adapter leurs prix elles peuvent innover elles ont aussi une base de clients qui est plus large avec les exportations ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'économie hors bourse l'économie hors bourse je vous l'ai dit c'est le garagiste c'est la boulangère ou le boulanger c'est l'hôpital c'est les artisans c'est les petites entreprises etc qui ont une base de clients beaucoup plus locales beaucoup moins diversifiés qui peuvent beaucoup moins s'adapter qui peuvent pas changer qui peuvent pas pivoter rapidement si vous êtes une boulangerie dans telle petite ville ou un garagiste vous pouvez pas changer de ville du jour au lendemain parce que l'opportunité est ailleurs etc donc donc voilà la les entreprises cotées en bourse ont un futur qui est plutôt pas mal pour 2024 donc si je devais donner un point pour la santé des entreprises je donnerais le point aux haussiers donc on serait deux un deux pour les haussiers un pour les baissiers si on passe maintenant à la bourse elle-même et notamment sa valorisation l'indice mondial donc le msi monde a aujourd'hui un per un ratio court sur bénéfice vous savez qui permet de nous dire si la bourse est plutôt sur valorisé ou sous valorisé donc un per de 17,4 contre une moyenne de 16,3 donc on pourrait dire que les bourses mondiales sont très très légèrement sur valorisé mais ce qui est intéressant c'est quand on regarde le détail des valorisations par pays et là la situation elle est très contrastée puisque presque tous les marchés sont en dessous de leur moyenne historique et ça ça peut surprendre parce que dans l'esprit de tout le monde on est plutôt sur des marchés qui sont historiquement élevés l'europe mais encore plus les marchés émergents et notamment la chine sont en dessous de leur moyenne historique donc sont plutôt on pourrait dire sous valorisé historiquement et ce sont les états unis qui vont tirer tout le monde vers le haut avec un per de presque 20 contre une moyenne de 16,3 donc je vais donner le point aux baissiers parce que c'est la bourse américaine qui est la plus importante dans le monde et qui surtout influence le reste du monde et c'est d'autant plus vrai que cette hausse américaine et ça on en entend beaucoup parler elle est due aux 7 mercenaires elle est due aux Magnificent Seven c'est-à-dire Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla et le fait que cette bourse américaine elle soit plus concentrée que jamais c'est vrai que c'est pas très rassurant donc on a plutôt envie de donner le point valorisation aux baissiers donc j'ai envie de dire on est à deux points partout alors score qui n'a aucun sens économique, financier etc on est d'accord puisque je compare des pommes et des poires mais de regarder un petit peu la situation et de se dire on est à peu près quand on regarde économie, bourse, valorisation etc on est à peu près à égalité on est à peu près à 2-2 c'est un score qu'on va retrouver très souvent si on essaye de savoir si c'est le moment pour investir parce qu'en gros vous aurez toujours le moment où l'économie est au top elle est en plein boom avec des indicateurs économiques qui vous diront tout est au vert et puis en même temps vous aurez des indicateurs boursiers notamment en termes de valorisation qui seront plutôt tout rouge et qui vous diront c'est trop cher c'est trop bien valorisé ou alors vous serez en pleine récession donc avec des indicateurs boursiers qui vous diront c'est pas cher mais des indicateurs économiques qui vous diront la situation elle est pas géniale est très dégradée etc ou bien un peu comme en ce moment on serait plutôt entre les deux mais c'est vrai que c'est quasi impossible d'avoir à la fois des bonnes nouvelles économiques des bons chiffres économiques etc et des entreprises cotées que vous avez trouvé au rabais donc pas évident en tant qu'investisseur de savoir ce qu'on doit ce qu'on doit faire mon côté vous me connaissez enfin si vous me suivez depuis un moment j'essaye d'évacuer au maximum le court terme parce que les incertitudes à court terme ont tendance à m'empêcher d'investir si je regarde trop l'économie qui va pas bien la bourse qui est trop cher ou inversement bah c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu bloqué moi qui investis encore tous les mois et j'aime beaucoup ce graphique alors désolé pour ceux qui écoutent en podcast je vais essayer de vous le raconter c'est un graphique qui montre les performances futures qu'on peut attendre pour le s&p 500 à un certain niveau de per donc le graphique c'est un nuage de points donc chaque point représente une année donc sur l'axe horizontal vous avez le per donc la valorisation de la bourse et sur l'axe vertical vous avez la performance l'année suivante l'année suivante ou 5 ans suivant il y a deux graphiques quand la performance est sur un an on a vraiment un nuage c'est à dire qu'il n'y a pas de forme qui se dessine on a des points partout et ce que ça veut dire c'est que le per du marché aujourd'hui ne permet pas de prévoir le rendement de la bourse l'année suivante si vous pouvez c'est arrivé dans le passé d'investir à un per de 12 donc une bourse qui est plutôt faiblement valorisé et de perdre de l'argent dans un an ou bien d'investir à un per de 25 donc une bourse qui va être très chère et puis gagner de l'argent l'année suivante mais ce qui est intéressant c'est quand on compare le per non plus avec la perf à un an mais le per avec la performance à cinq ans et cette fois ci le nuage se transforme et on commence à voir une droite descendante on commence à voir que le per peut avoir un pouvoir prédictif sur les cinq prochaines années ça veut dire que quand vous achetez quand le marché à un per faible de 11 par exemple historiquement vous avez eu des rendements annuels entre 15 et 20% pendant cinq ans des rendements bien supérieurs à la moyenne et à l'inverse si vous avez payé cher un per de 25 par exemple vous avez de fortes chances d'avoir un rendement négatif sur cinq ans avec un per sur le s&p 500 donc sur la bourse américaine entre 19 et 20 comme aujourd'hui le rendement attendu pour les cinq prochaines années il est d'environ 5% annualisé ça veut dire qu'il est moins bon que la moyenne puisqu'on a un per au dessus de la moyenne mais il est toujours positif et ce qui est compliqué avec ces statistiques c'est qu'elle nous rappelle que la bourse n'est pas une science exacte donc pour tous ceux qui ont des liquidités qui ont du mal à les investir et je parle à pas mal de personnes comme ça parce qu'ils se disent la bourse est trop cher je vais garder mon mes liquidités que j'ai pu mettre de côté ces derniers mois effectivement il est probable que vous ayez un meilleur point d'entrée dans le futur mais d'un autre côté les niveaux de valorisation actuelle montrent que la performance future sur les cinq prochaines années sera de fortes chances en tout cas d'être positive même si ce sera peut-être un petit peu en dessous de la moyenne historique donc on est toujours dans ce dilemme entre market timing et investissement long terme il y a un truc qui est génial quand on est au milieu de sa vie d'investisseur moi je me considère comme au milieu de ma vie d'investisseur j'ai déjà beaucoup investi mais je compte encore épargner et investir pas mal ce qui est vraiment super c'est que quand la bourse monte on est content parce qu'on voit notre patrimoine s'apprécier ou notre portefeuille avec des belles performances on se dit ouais on est les meilleurs du monde etc et de l'autre côté quand la bourse baisse ça demande un effort mental mais il faut absolument le faire quand la bourse baisse on est content parce que ça veut dire que non seulement pendant ces mois ci les mois où ça baisse de 10 15 20% on va pouvoir investir moins cher mais moi je considère que j'ai encore des années et des années d'investissement dans le affaire dans le futur donc si la bourse baisse je suis content parce que je compte pas retirer mes investissements dans les 5 10 ou 15 prochaines années donc je suis extrêmement content quand la bourse baisse et je suis aussi content quand elle monte mais il faut pas qu'elle monte trop non plus ce qui est plus compliqué c'est quand on est soit au début de sa vie d'investisseur on est tout jeune on commence à peine à investir voire même on n'a pas investi et là c'est souvent très frustrant de voir la bourse monter 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 et puis on a juste eu le temps de mettre quelques milliers d'euros d'économie et sur votre vie d'investisseur il vous reste tellement encore d'épargne et d'investissement à faire que vous les jeunes investisseurs vous devez être très content quand la bourse baisse ça il faut vraiment garder ça en tête c'est un cadeau pour vous tout comme l'immobilier est très cher en ce moment ce qui est une mauvaise nouvelle pour toutes les jeunes générations malheureusement pour pour eux bon c'est en train de baisser heureusement et l'immobilier va devenir on l'espère un peu plus abordable mais c'est vrai que pour les jeunes voyez vraiment toutes les baisses de la bourse comme un comme une opportunité de pas investir trop cher et puis à l'autre bout du spectre c'est toujours un peu compliqué pour les personnes qui sont en phase peut-être de libération du capital de voilà d'utiliser ce capital peut-être parce qu'ils sont proches de la retraite ou bien ils ont ils avaient pour but d'atteindre la liberté financière l'indépendance financière comme on dit aujourd'hui mais voilà à moins que vous soyez dans une période où vous devez vendre il faut plutôt se réjouir des baisses de marché s'il vous reste de l'argent à investir voilà mais en tout cas si vous êtes au milieu de votre vie d'investisseur comme moi si vous avez déjà une partie d'investis et qui vous reste une partie enfin tout le futur d'épargne et d'investissement voilà on peut se réjouir des deux côtés ça monte on est content ça baisse on est content ça c'est moi aussi mon côté optimiste voilà merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo peut-être que vous pouvez faire c'est me mettre en commentaire est-ce que vous voyez quelque part une étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres et faire baisser la bourse de 15 20% voire plus est-ce que vous voyez peut-être des nuages à l'horizon si vous en voyez mettez-les moi en commentaire ça m'intéresse énormément voilà merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission